Dans le souci permanent de contribuer universellement au bien-être de l'humanité par les substances biologiques naturelles, l'ONG Savoie d'Afrique Plus et SAP Laboproduction, dont les spécialités sont le foie et les organes de reproduction du consultant international en phytothérapie, le sachant Tokenglele, alias Dorthogangpain, vous invite à consommer son complément alimentaire que voici. Kankwensiro est un complément alimentaire qui favorise la multiplication des cellules du foie et le bon fonctionnement du côlon. Il stimule par son action énergétique le désir sexuel en corrigeant les troubles érectiles. L'éjaculation précoce augmente la libido et corrige la fatigue physique et mentale. Le siège est dans Cotonou à Zobo, non loin du 10e arrondissement. Contacte plus 229 60 60 20 65 97 25 03 61 95 53 70 70 Les grandes contradictions, une émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale avec Shamsdine Badaro, Gaspar Adyamosi et Achille Wousseau. Les grandes contradictions, c'est tous les vendredis sur Guérite TV Monde. Bienvenue dans ce dernier numéro de votre émission, les grandes contradictions pour le mois, pour le compte de ce mois de mars 2024. Nous sommes encore là ce vendredi pour parler politique au plan national et au plan international. Gaspar Adyamosi, bonsoir. Bonsoir, Thiamzine Badaro. Achille Wousseau, bonsoir. Bonsoir, Thiamzine Badaro. C'est un plaisir de vous retrouver une fois encore ce vendredi. Plaisir partagé. Gaspar Adyamosi, je demeure avec vous par rapport au premier sujet. Le président du parti Les Démocrates en tournée, Yaïboni, se plaint auprès des têtes couronnées par rapport à la validation ou à la promulgation du code électoral. Qu'est-ce qui fait qu'Ori Tamboni, Yaï? Je n'en sais rien. Ce que je voudrais faire observer, c'est que le code électoral modifié a été adopté déjà par le Parlement, validé par la Cour constitutionnelle et promulgué par le chef de l'État. Et donc, moi, à mon sens, il n'est plus nécessaire de pleurnicher sur le lait renversé. Il faut passer à une autre étape. Et l'autre étape, c'est de chercher à occuper le terrain et à faire en sorte, n'est-ce pas, de respecter les dispositions de ce code électoral et de faire en sorte d'en tirer profit. Mais perdre son temps, n'est-ce pas, à courir de gauche à droite. Et ça me donne l'impression qu'il y a certains qui n'ont pas envie d'avancer. Avancer dans le sens où je ne suis pas sûr que le président Patrice Talon, qui est d'ailleurs resté un peu dans son rôle et qui a laissé les institutions, même si sa volonté est peut-être de voir les choses se passer telles quelles, qui est resté un peu en retrait, qui a observé le Parlement agir, qui a observé la Cour constitutionnelle agir, qui a même saisi la Cour constitutionnelle pour s'assurer que toutes les dispositions de ce code-là peuvent être validées. Avant de promulguer, n'est-ce pas, donc, ce code, moi, j'ai aujourd'hui l'impression que ceux qui tentent de faire pression sur le président Talon perdent véritablement leur temps. Et comme je l'ai dit à l'entame, j'ai envie que les démocrates et leurs chefs évitent de pleurnicher sur le lait renversé et d'aller agir autrement pour, n'est-ce pas, essayer, surtout sur le terrain, parce que c'est le terrain qui commandera finalement. Achille le jour, votre appréciation. Mon appréciation, c'est que je n'ai pas compris l'analyse de Gaspar Diamossi, parce que, contrairement à lui, je pense que Boni Yaï est conscient du fait qu'aujourd'hui, le code ne donne pas de garantie aux partis, les démocrates. Yaï Boni est plutôt sur le terrain pour se victimiser, pour faire de la politique, simplement. J'allais dire, il y a un bonnet en politique, parce qu'il sait que le code n'est pas à son avantage, il sait que le code n'est pas, qu'on appelle, ne donne pas toutes les garanties. Le code est à l'avantage de qui ? Le code donne les garanties à qui ? Informez-nous. Mais à l'écouter, à l'entendre, c'est à quoi aujourd'hui que les lois ont été taillées sur mesure et que c'est à l'avantage des partis qui soutiennent les actions du président de la République. Et aujourd'hui, Yaï Boni trouve qu'il faut aller sur le terrain pour se plaindre de ce que les lois n'ont pas été faites pour que tout le monde soit sur le même titre d'égalité, mais plutôt pour que cela serve une partie. Et donc, tirant le son peut-être politiquement de cela, il va sur le terrain. Et donc, pour aller rencontrer les leaders d'opinion, les têtes couronnées, se plaindre, et pour peut-être attirer leur sympathie et leur accompagnement. Et donc, une chose est de ne pas avoir l'avantage de la loi, mais l'autre chose aussi, c'est de travailler à avoir le terrain. Et aujourd'hui, peut-être, ma lecture, c'est qu'aujourd'hui, les démocrates et le président Boni travaillent, peut-être, à avoir le terrain, à défaut d'avoir les lois à leur disposition. Et Yaï Boni, au-delà de tout, c'est un citoyen, et non seulement ça, il est également le président d'un parti politique, et il est libre d'aller communiquer et échanger avec sa base. Non, Yaï Boni n'est pas un citoyen comme les autres, comme vous et nous. Yaï Boni est président aujourd'hui, il est dans le rôle de président d'un parti qui anime la vie politique. Et en tant que tel, il se prépare, et avec son parti, pour les élections présidentielles, pour la présidentielle de 2026, et donc pour gagner le perchoir et pour le gérer. Et donc, c'est dans cette dynamique qu'il faut mettre Yaï Boni aujourd'hui. Et moi, je ne lui reproche pas ça. Nous sommes en politique, et en politique, chacun fait avec les moyens dont il dispose. Aujourd'hui, Yaï Boni trouve, déjà, après la promulgation de cette loi, qu'elle n'est pas à son avantage, et donc il faut aller sur le terrain. Nous l'avons déjà vu tourner depuis, mais aujourd'hui, il a changé de sujet. Le sujet qui l'occupe aujourd'hui, c'est la promulgation, le vote et la promulgation du nouveau code électoral. Et donc, c'est ça qui l'occupe. Et en tant que tel, il faut comprendre que la démarche politique qu'il a amancée, c'est pour aller se victimiser, c'est pour montrer que la loi n'a pas été faite à la faveur de l'opposition. Et donc, en tant que tel, il faut donc aller et filipender la mouvance avec son chef d'équipe, le président Patrice Talon. On l'a même entendu le dire ouvertement. Il a demandé au roi d'appeler celui qui travaille aujourd'hui à diviser le peuple, à ne pas travailler pour des élections inclusives. Et donc, il dit de l'interpeller. Il a demandé au roi du Nord d'interpeller Patrice Talon et de lui demander ce qui fait aujourd'hui qu'il travaille à exclure une partie de la classe politique ou une partie du peuple. Et donc, en tant que tel, il faut le voir, il faut voir Yaïboni dans la posture de président d'un parti d'opposition et non de citoyen comme nous. Nous ne faisons pas la même lecture. Et donc, moi, je ne lui reproche pas. Je ne lui reproche pas. Donc, cette démarche, mais je dis que, bon, les dés, on dit, sont déjà jetés. Donc, aujourd'hui, il faut faire avec ce qui est là et peut-être travailler davantage à retrouver toute la dynamique nécessaire pour qu'en 2026, le parti d'opposition puisse peut-être compter. Merci beaucoup. D'un président à un autre, Gaspard Diamant, si on va parler aujourd'hui de Diakayadji, de Moël Bénin, donc le président de ce parti politique, à ses militants, j'en ai dit, il a adressé, il dit, resserrons les rangs et restons focus sur l'avenir. Ça veut dire quoi? Vous voulez comment il vous explique? Le message d'un chef? Là, le chargé de communication, de Moël Bénin, de Moël Bénin, il n'est plus membre de l'UPR le renouveau. On apprend, on apprend, il fait le parti de 168. C'est terrible. Bon, écoutez, de toutes les façons, moi, je n'ai pas la prétention ou le pouvoir de lire dans la pensée des gens comme Achille tout à l'heure qui a pensé que le président Mbouni est en train de faire de la victimisation. Moi, je n'en sais rien. Ce que je sais, c'est qu'il y a des partis, n'est-ce pas, qui sont pour les dispositions du code et qui vont sur le terrain pour dire que ce qui est dedans est bon. On n'en empêchera pas ceux qui vont sur le terrain également pour dire que c'est mauvais de le dire. Je crois que c'est dans ce sens qu'il faut comprendre un peu la démarche des uns et des autres. Mais ce que moi, je conseille, c'est ce que j'ai dit tantôt, c'est qu'aujourd'hui, tel que Achille l'a dit, tout est consommé. L'essentiel aujourd'hui, quelles que soient les récriminations que vous avez sur les dispositions du code, c'est qu'il faut aller travailler sur le terrain parce que ce code-là s'appliquera à tous. Non, pas que c'est favorable aux uns ou aux autres parce que même si on dit que c'est favorable, c'est des a priori sur le terrain. Ce sont les mêmes dispositions qui s'appliqueront à tous les partis politiques. Donc, c'est en cela que moi, je pense qu'il faut s'inscrire dans une dynamique de commencer par travailler et non de rester dans la dynamique de dénoncer. Et en cela, quand je prends le parti, un parti comme Mouel Bénin, qui plus est un parti de la majorité présidentielle, je crois que depuis que ce débat sur le code, d'abord sur la révision a commencé pour en venir à la modification du code électoral, je crois que c'est un parti qui est resté droit dans ses bottes, qui a maintenu une certaine logique. La logique, c'est de dire, attention, il ne faut pas aller au plus pressé, il ne faut pas aller à pas de charge, il faut qu'il y ait une certaine discussion au niveau de la classe politique, il faut qu'il y ait un certain nombre de préalables avant d'aller à ces échanges-là. Je crois que c'est toujours la même posture que le parti a adopté et a écouté Jacques Hayadi depuis que ce débat-là a commencé. Je crois que Mouel Bénin a eu, je dirais, un certain courage, parce que ce n'est pas facile d'être dans une certaine mouvance et de chercher, n'est-ce pas, je ne dirais pas à contredit, mais à ne pas être totalement en phase avec cette mouvance. Je crois que c'est courageux, n'est-ce pas, de pouvoir se dire la vérité face à face et vis-à-vis. Je crois que c'est ce que Mouel Bénin fait depuis un moment et je crois que c'est courageux de la part de cette formation politique d'attirer les attentions sur ce qui, selon ce parti-là, ne va pas bien dans ce qui est en train de se faire. Je crois que c'est intéressant, n'est-ce pas, d'autant plus que certains ont tendance à accuser ce parti-là d'être un micro-parti qui n'est pas concerné par tout ce qui se passe au niveau du code électoral, qui donc n'est pas bénéficiaire de ce que Achille a appelé, tantôt peut-être, les avantages et autres du code électoral. Mais moi, je veux vous dire, aujourd'hui, le code va s'appliquer à tous et comme je l'ai dit, vous savez, quand vous lisez le message du président Jacques Ayadi, il invite les militants à resserrer les rangs. Et je crois que c'est ce qui est essentiel aujourd'hui dans la dynamique actuelle des choses, c'est de ne pas se parapiller, c'est d'être soudé, de resserrer les rangs et, n'est-ce pas, de chercher à agir sur le terrain, n'est-ce pas, pour profiter, n'est-ce pas, des nouvelles dispositions de ce code électoral. Et je crois que je... Merci, merci beaucoup. Achille Ossou, le président Mouel Bénin et Jacques Ayadi à ses militants, resserrant les rangs et restant en focus sur l'avenir, un mouvement s'éclairer. Un mouvement, écoutez, je lui reconnais une chose, je reconnais au parti Mouel Bénin et à son président Jacques Ayadi. On va vous ajouter, il faut le laisser parler. Une chose, je reconnais le courage de la jeunesse, je reconnais l'engagement, je reconnais la détermination et peut-être aussi, qu'on appelle, cette foi en l'avenir que... Il faut même de la témérité, parce qu'il faut être téméraire, il faut être dans ce contexte là où l'UP, le BN, le BN, le BN, le BN... Eh, Gaspard, il faut le laisser terminer. Vous avez envie de dire. Il y a la parole actuellement. Quand il s'agit de Mouel Bénin, on va voir, pour apprécier le BN. En tout cas, je ne sais pas, comment il s'appelle ? T'as, ça n'est pas l'autre, le BN. Non, 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 je ne sais pas, le magicien qui a rejoint Mouel Bénin. C'est une histoire de région. Le magicien, il s'appelle, comment il s'appelle ? Non, Kofi ? Asa. Asa, bon, je ne le sais pas. C'est un magicien. Allez-y, allez-y. Vous avez devenu encore... Allez-y, Achille Loussou. Je voudrais vraiment compter avec cette détermination et ce même engagement, cette même âgne à gagner du terrain politiquement et à s'imposer dans l'arène politique de notre pays. C'est vrai, aujourd'hui, le code, qu'on le veuille ou non, n'est pas à la faveur des petits partis, des micro-partis, des partis qui n'ont pas de représentation. Si, déjà, nous nous plaignons pour le cas du plus grand parti de l'opposition, les démocrates, ce n'est pas pour les partis qui n'ont pas de représentants qu'on ne va pas se plaindre. Et donc, je comprends que Jacques Ayadi adresse ce mode d'encouragement et de mobilisation à sa base. Et c'est très important. C'est cela, peut-être, ce qu'on peut encore appeler d'une manière ou d'une autre un responsable politique. Donc, il faut toujours donner ce qu'on appelle l'impression que l'avenir sera radieux. Et c'est ça que je lui reconnais. Je crois qu'au-delà du message, au-delà des mots, au-delà du discours, il y aura donc de la réalité. Et que, d'un de ces jours, nous allons voir que le parti, ce parti, Mouel Bénin, qui a fait du chemin, qu'on le veuille ou non, qui a fait du chemin, qui a résisté à toutes les intempéries, qu'on le veuille ou non, qui a participé à toutes les élections. Et donc, c'est du mérite. On ne peut pas passer ça sous silence. Mais il faut quand même reconnaître que Mouel Bénin, sur l'échiquier politique national, ce n'est pas encore un parti qui décide. Et donc, je crois que Jacques Ayadji et les responsables de Mouel Bénin tireront vraiment le son du nouveau code électoral et choisiront ou feront le bon choix. Qu'ils profitent au parti, qu'ils profitent donc à son existence, qu'ils profitent à un bon fonctionnement de ce parti, à son enracinement. C'est très important. Moi, je voudrais donc qu'ils tirent toutes les leçons qui leur permettraient donc de faire peut-être les modifications nécessaires. Achille Lousso, ce que je ne comprends pas aujourd'hui entre vous et Gassou Adyamansi par rapport à la question relative à ce parti, Mouel Bénin, avec la modification, la promulgation de ce nouveau code électoral, je ne sais pas ce qui encourage véritablement Ayadji. Je ne comprends pas. Vous me relancez ou vous... J'ai relance d'abord Gassou Adyamansi, parce que vous, je ne vous comprends plus. Non, moi, je pense que c'est d'abord sa foi, sa foi. La foi en politique ? Oui, non, il y a en toutes choses, il y a la foi, c'est une croyance. Je crois que s'il a réfléchi... Mais la réalité est là, la réalité est affichée à l'écran. Non, la réalité est affichée. Non, il n'y a aucune réalité affichée à l'écran. Je crois que tout ce que les gens font là, je dis, les plans qui sont tracés, tout ce que les gens font pour l'instant, c'est de l'échafaudage. Je dirais que c'est de l'irréel. La réalité, c'est sur le terrain. Et la réalité sur le terrain, ce n'est pas encore défini. Et on a déjà vu Moël Bénin sur le terrain, au moment fort de... Non, Achille, Achille, tout à l'heure... Aujourd'hui, on parle de 20. Non, Achille, non, oui, mais aujourd'hui, il ne faut pas occulter qu'il y a accord de législature, qu'il y a accord de gouvernance. Même si on n'arrive pas à mettre... Et il ne faut pas occulter... Si vous le faites, même si on n'arrive pas à mettre Moël Bénin et RN, en tout cas, c'est parti, c'est parti de l'amour. Vous pensez qu'on aura 6% ? Vous, vous êtes dans le pessimisme, et moi, je suis dans l'optimisme. Pourquoi vous voulez mettre Moël Bénin avec RN, machin, tout ça ? Pourquoi vous ne mettez pas Moël, par exemple, avec UP ou avec BA ? Pourquoi vous les mettez avec... Mais en analysant la position de Diakayadi actuelle, c'est un mouvencier éclairé, et la mouvance n'aime pas ceux qui sont éclairés. Non, c'est une manière de penser. Il est au niveau de la mouvance. Et si, en étant à l'intérieur, il a le courage de s'être épineux et qu'il dit ce qu'il dit, et qu'il continue d'être à l'intérieur, c'est qu'il sait qu'à l'intérieur, il y a une certaine flexibilité, qu'il y a peut-être une certaine permission de dire ce que l'on pense à des moments donnés. Et donc, au-delà de tout ce que chacun dit actuellement, je crois que la réalité du terrain emmenera les uns et les autres d'ici 2026 à refaire. Parce que vous savez, nous sommes en politique, et vous ne me contredirez pas quand je vous dirai qu'à la veille de chaque échéance, surtout au niveau des présidentielles, au niveau des législatives, il y a une sorte de reconfiguration de la scène politique. Et je crois que c'est vers cela que nous tendons. Aujourd'hui, d'aucuns pourront même vous dire que les positions de Mouel Bénin l'approchent beaucoup plus de l'opposition que de la mouvance. Et pourquoi vous ne voyez pas une alliance entre Mouel Bénin, par exemple, et les démocrates ? Il faut clasher sur rien. Je ne dis pas que c'est ça, mais je dis... C'est un parti politique, je ne veux pas dire que Mouel Bénin est un chambon pour la poubelle. Mais moi, je vous amène dans le réalisme. Le réalisme politique nous amène quand même à dire que, qu'on le veuille ou non, Chakayadji, on l'a vu aux dernières législatives, et nous avons vu le résultat que le parti a produit. Et qu'on le veuille ou non, c'était des milliers de voix, quand même, qui compteront. Pour les élections à venir. Pour les élections à venir. Et par rapport à ça, je crois que ce n'est pas un parti avec lequel il faut s'amuser. C'est vrai que c'est un parti qui n'a pas de représentation. Non, un parti n'est pour grandir. Oui, c'est un parti qui fait son chemin. Et qu'on le veuille ou non, vous apprenez des démissions un peu partout. On va en parler. Mais par rapport à Mouel Bénin, je crois quand même... Il y a des choses qui m'échappent sur ce plateau aujourd'hui. Je ne comprends pas. Non, mais il faut encourager quand même, lorsque l'on sent de l'engagement, lorsqu'on sent de l'espérance. Et c'est ça. Peut-être que nous allons parler tout à l'heure du Sénégal. Si aujourd'hui les jeunes n'ont plus réussi au Sénégal, je crois que c'est d'abord l'engagement et la foi. De toutes les façons, j'encourage aussi Jack Hayadi. Non, c'est déjà un parti politique qui essaie de prendre position sur tout ce qui est actualité nationale, que ce soit dans un sens ou dans un autre. Je crois que ça participe à l'animation de la vie politique. Moi, je pense que c'est quelque chose qu'il faut encourager au niveau de nos formations politiques. Où il y a certains qui sont dans l'attentisme. Ce n'est pas le cas de Mouel Bénin. Je crois que, comme je l'ai dit tantôt, c'est des attitudes qu'il faut encourager. Parce que la mission d'un parti politique, c'est non seulement de naître, de conquérir le pouvoir, mais c'est aussi d'animer la vie politique nationale. Je crois que Mouel Bénin le fait si bien qu'on doit pouvoir encourager cela. Surtout que c'est une jeune formation politique. Merci à vous, Gaspard Diamossi. Je reste toujours avec vous, Gaspard Diamossi. Et très rapidement, on va parler de ces feuilles mortes-là qui tombent désormais à Porte-Nouveau. On parle de démission de 168 militants de l'UPL Renouveau des jeunes agités. Non, j'ai constaté une prise de position dans vos questions. D'abord en qualifiant les prétendus démissions de feuilles mortes. Et en fait, vous avez encore utilisé un peu de l'agitation. C'est une réalité. Bon, je n'en sais rien. Agatien News en a parlé cette semaine. Non, écoutez, il ne laissez ce qu'il y a à Agatien News. On vient entre Agatien News et Gaspard Diamossi, commentateurs de l'émission Les Grandes Contraditions. Le fossé est grand. Le fossé ne peut pas être grand, mais Agatien News est une rédaction. Et une rédaction, c'est plusieurs opinions à la fois dans une rédaction. Sans pour autant aller à l'encontre de l'opinion du journal Agatien News. Moi, je voudrais dire qu'il faut un peu faire attention à ce genre d'informations, à ce genre d'affirmations. C'est vrai que les gens nous ont fait croire qu'il y a plus d'une centaine de militants qui ont démissionné d'une formation politique. Mais pour le peu d'enquêtes que nous avons eu à faire, on a constaté que c'était très loin de cette réalité-là que les gens ont tenté de nous décrire, que les gens ont tenté de nous faire croire dans l'opinion. Voilà des gens qui étaient en rupture du banc depuis un long moment avec la formation politique en question. Voilà certains parmi ceux-là qui ne peuvent même pas se retrouver dans la base de données de cette formation politique. Voilà des gens, des jeunes prétentieux qui vont à gauche et à droite. Vous avez dit agité, je ne sais pas si vous avez l'exercice. Voilà donc des jeunes qui vont à gauche et à droite et qui pensent que c'est eux qui feront l'opinion au niveau de l'Union progressiste, le renouvelable à Porte-Nouveau. Je ne sais pas si vous avez bien fait de les qualifier de faux mortes, mais moi j'ai l'impression plutôt que c'est une grosse manipulation et qu'en termes de démission, il n'y a que quelques individus qui se sont agités dans la ville. Vous avez utilisé à bon escient l'expression « je suis agité ». Je n'ai pas eu de vous à rejoindre. Ce qui est sûr, il y a démission. Il y a démission, on ne doit pas voir cela. On ne doit pas négliger cela. Si il y a trois démissions et qu'il va aller à 168 démissions, il essaie de me convaincre. Il y a démission et je crois que, je ne sais pas quel instrument a permis à Casper de s'avère. On a enquêté. Ce n'est pas ça. Je sais quand même qu'il y a démission et une démission d'un parti politique, ce n'est pas négliger. Certainement, nous rejoindrons le bien. C'est vrai qu'on peut se demander pourquoi ces jeunes ont demandé à partir. Vous avez donné tout le temps à Casper. Ces jeunes ont choisi et maintenant pour partir, je ne sais pas pourquoi ils ont démissionné. et n'ont pas exposé les motifs. Mais il y a une chose à regretter quand même. Il y a une chose à regretter. Il y a une chose à regretter. Malheureusement, c'est que la jeunesse n'a pas encore compris qu'il faut quand même apprendre à être fidèle. Fidèle à son choix. À ne pas donc se laisser à ce jeu de va-et-vient. Finalement, on ne vous prendra pas au sérieux. C'est de ça qu'il s'agit. Je ne sais pas, là où ils vont déposer leurs valises, mais je ne sais pas quand ils vont arriver, est-ce qu'ils vont les prendre au sérieux. Là où ils ont déjà déposé leurs valises. Non, est-ce qu'ils ont déjà annoncé, je ne sais pas. Ils sont au B.A. Non, mais il me semble qu'ils ont fait... Le tout. 190, comment vous dites ? 360 degrés. 360 degrés. Il me semble que c'est de l'extrême à l'extrême. Bon, est-ce qu'on les prendra au sérieux ? Est-ce que là où ils sont allés maintenant, ce n'est pas pour faire le rang. Ce n'est pas pour jouer le second rôle. C'est de ça qu'il s'agit. Là où ils étaient, pour le voir ou non, même s'il y a des problèmes, c'est qu'ils étaient plus ou moins considérés parce que c'est des jeunes qu'on voyait déjà, qu'on appelle devant la scène. En tout cas, on leur a quand même donné des responsabilités, ils prennent la parole, ils mobilisaient la foule. Mais là où ils sont allés, est-ce que de si tôt là, même dans les deux ans à venir, ils vont jouer. On va leur permettre de jouer ces rôles. Ces rôles parce que les gens sont là avant eux et ils cherchent aussi à se positionner. C'est ça. Merci. Merci beaucoup. Donc, bonbon donc à CFI Mott. Nous poursuivons ce numéro de votre émission, les grandes contradictions à l'international. Avant d'aller au Sénégal, nous allons rester à côté, comme le pays voisin. Chez Ford, révision constitutionnelle. Du reste, toujours avec Achille Ossou. Révision constitutionnelle au Togo. Le pays supprime l'élection présidentielle au suffrage universel directe. Le président de la République sera désormais désigné par le Parlement. Vous savez ce que j'ai envie de dire ? C'est que je comprends pourquoi Ford, dans cette lutte de la CEDEAO contre les poutchistes, avait pris la position contraire. Il vient donc de montrer à la face du monde qu'en fait, qu'il n'était pas de cette lutte-là que portait donc ce président qui voulait coûte que coûte que les conditions des pays soient respectées. C'est de ça qu'il s'agit malheureusement. Ce que je veux dire, c'est que Ford doit être considéré comme les poutchistes, comme il doit être considéré exactement comme ceux qui ont renversé les présidents en ES6 et qui ont pris le pouvoir. Il doit être considéré aussi comme quelqu'un qui vient donc de porter un coup dur à la démocratie et à la cohésion de la CEDEAO. Et donc, en tant que tel, je crois que le peuple togolais devait prendre ses responsabilités, de jouer ses rôles. Non, ce n'est pas appelé à la violence. Non, ce n'est pas un. Prendre ses responsabilités, ce n'est pas appelé à la violence. Il y a des mobilisations sur le terrain. Il faut aller de façon pacifique, mais il faut donner de la voie quand même. Parce que le peuple togolais, c'est à croire que c'est un peuple qui acceptait tout. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Il faut se mobiliser, il faut donner de la voie, et il faut donc refuser ce qui n'est pas acceptable. Et donc, c'est de ça qu'il s'agit. Ford, même on a vu, ce n'est pas une dynastie. Ce n'est quand même pas une dynastie. On a vu Ford au pouvoir depuis longtemps. Et donc, il faut quand même qu'il y ait une certaine alternance. On va revenir vendredi prochain sur cette question. Donc, Gaspard Djamansi, Ford est toujours Ford. Oui, il est Ford. Vous avez dit que le Togo a supprimé. C'est Ford qui a supprimé. Ce n'est pas le Togo. C'est Ford qui a supprimé. Bon, de toutes les façons, moi, je ne suis pas peut-être... Quand on a parlé de révision, enfin, de code électoral modifié ici, j'ai la soutenue, alors qu'il y a des gens qui sont contre, qui sont contre et qui... Même au Togo aussi, il y a des gens qui sont contre ce qui a été fait. Il y a des gens qui sont pour. Il y a dit, il y a peut-être les lois sur mesure. Rien de... Rien de... Oui. Marquez ça, l'affaire... Oui, mais le peuple l'a fait reculer et l'a reculer. Parlons justement du Sénégal, pour terminer très rapidement, avant le baromètre de la semaine, Bastirou Diomaïe, Faï et Ousmane Sanko de la prison à la présidence de la République. Quel enseignement, Gaspard Yamancy ? Non, l'enseignement, c'est déjà qu'il faut lutter. Il faut lutter, il faut lutter après-mère. Il faut lutter pour sa vision, il faut lutter pour ce que l'on croit. Il faut lutter pour ses idéaux. Ça, c'est clair. Parce qu'ils sont partis d'où ? C'est des jeunes syndicalistes qui faisaient des dénonciations, qui ont perdu leur poste, qui n'ont pas baissé les bras, qui ont fait ce qu'il faut, qui ont eu un projet pour aller arracher le pouvoir à Marquissal, et qui ont amené le projet jusqu'au bout. Je crois que c'est... Il n'y a rien à dire, c'est qu'il faut aujourd'hui une jeunesse engagée qui croit en ses idées, qui va jusqu'au bout de ses idées, qui n'aura même pas peur d'aller en prison pour ses idéaux. D'accord, la création de votre mouvement. Une jeunesse qui est prête même à renoncer à ses propres ambitions pour aller de l'avant. Parce que vous avez vu, quand Marquissal a constaté, et je parle d'aujourd'hui, Sonko a constaté que ça ne pourrait pas être lui, il n'a pas hésité à doigter quelqu'un d'autre pour que la cause continue et qu'il y ait gain de cause. Ce n'est pas ici où les gens pensent que... Si ce n'est pas moi, c'est le délu. Je crois qu'il y a beaucoup de leçons à tirer de ce qui s'est passé au Sénégal. Achille, le saut ? Nous avons minimisé ici la grève de faim de Sonko, son engagement, son mouvement. On avait dit qu'il faut qu'il garde la vie. Heureusement qu'on lui a dit ça. Peut-être qu'il a tiré leçon de ce qu'on lui a dit. parce que sa grève de faim, à un moment donné, ça inquiétait. Heureusement qu'il est resté en vie jusqu'à voir que sa lutte a payé. Et c'est vrai que moi j'ai des craintes. J'ai des craintes. C'est vrai qu'ils ont lutté ensemble pour arracher le pouvoir. Mais dans la gestion du pouvoir, je ne sais pas comment ça s'est passé. Il paraît que le nouveau président sénégalais est en train de dire qu'il faut diminuer le pouvoir du président de la République et en donner suffisamment au Premier ministre. Qu'est-ce que cela veut dire ? Ce qui est sûr, nous attendons de les voir dans le feu de l'action pour voir comment, après avoir lutté pour arracher le pouvoir, ils ont réussi à redonner espoir au peuple sénégalais et à montrer les limites de la gestion des aînés. Et je crois qu'aujourd'hui, le mouvement qui a commencé à partir du Sénégal, c'est dans deux ans, par exemple, au Bénin, que nous allons voir les effets sur l'échiquier politique national. Et peut-être dans d'autres pays, ça peut faire école, mais moi j'attends vraiment de les voir dans le feu de l'action, de les voir réussir. Et bon, en tout cas, je le souhaite bon. Merci beaucoup. Donc à vous, Gaspardia Moussiach et Loussou. Le baromètre de la cheville à Chiroussou, qui monte ? Qui monte ? Je voudrais vraiment, pour me permettre, de faire une fière chandelle à l'équipe nationale. Quelle équipe nationale ? Oui, les guepards. Ah, bon. Les guepards. Ils ont fait quoi ? Bon, les guepards, nous les avons vus, en tout cas dans les matchs. J'aime bien dire qu'ils montent. J'aime bien dire qu'ils montent. Oui, mais j'aime bien dire qu'ils montent. Ah, oui, d'accord. Non, peut-être qu'il est mal posé là. Il faut laisser, c'est défaite honorale. Il veut célébrer défaite honorale. Non, non, non. Non, mais guepard monte, et qui descend ? Non, il faut le laisser à guepard. On me fait signe de l'autre côté depuis, c'est terminé. Voilà, il a terminé. Qui descend ? Non, mais je voudrais faire monter deux personnes. Oui. Mais vous me permettez, je ne sais pas, deux personnes, je ne sais pas, deux structures. Vous voulez parler de Sonko ? Non, pas Sonko, je voudrais, je voudrais, c'est plutôt, comment il s'appelle, Macky Sall, pour avoir très tôt reconnu sa défaite et félicité, donc. Il n'est pas candidat. Je crois qu'à même, oui, il n'est pas candidat, mais quand même, bon, il sait que son candidat a perdu, je crois. Malheureusement, il a attendu le dernier moment pour sortir par la grande porte. En tout cas, ce qui est suissé est rattrapé et c'est tant mieux. Qui descend maintenant ? Et qui descend, c'est Boni Yaï. C'est Boni Yaï. Encore Boni Yaï. C'est Boni Yaï. D'accord, merci, Boni Yaï. Merci, merci. Gaspard Diamansi, qui descend chez vous ? Qui descend, c'est les jeunes débiteurs, faussés, agités, qui paraît-il aurait démissionné de quelque part. Les feuilles montent. Les feuilles montent qui tombent. Non, il faut les... Il y peut le renouveau. C'est des plaisantins. C'est des plaisantins. Qui monte, c'est... Moi, je ne dirais pas quelqu'un, mais le Sénégal, parce que c'est une leçon pour tout le continent, aussi bien les opposants qui ont pris le pouvoir, que ceux qui étaient au pouvoir, et la bonne marche des institutions de ce pays qui a permis l'alternance que nous avons constatée. Donc, c'est le Sénégal. Que tout finit, pas finit. Oui, tout finit, pas finit. Dans un sens ou dans un... Dans quelle position, faisons attention. Très très attention. Tout à fait. Voilà, tout finit, pas finit. Le petit d'aujourd'hui peut devenir grand demain, si Dieu lui prête. Et le grand d'aujourd'hui. Le grand d'aujourd'hui peut devenir petit. Surtout la police, la police, c'est un message. Quel policier est-il ? J'ai entendu son colère dire, mais écoutez, nous allons le revoir. Je crois que c'est les policiers qui disent, je vais vous parler des casques. Je vais vous parler des policiers des casques. C'est ce que j'ai cru aussi. Ah non, ils ont rien fait. De toutes les façons... Il faut le dire, les policiers changent toujours. Il faut, au Bénin, les choses ont changé. On peut acheter des casques d'abord, avant d'acheter une autre. On peut mettre dans sa voiture avec son casque sur la tête. Allez, les gars, merci beaucoup et voici à mon assistante. Certainement, elle va vous retrouver le vendredi prochain. Bon, si vous êtes défaillant. Ce qui assure, elle assure bien. Voilà, merci beaucoup et merci une fois encore à Latifat Kouinou qui me remplace par moment sur cette émission. Ça devient régulier. Allez, les gars, c'est terminé. Les gens n'ont pas envie de me laisser conclure. Mais à vendredi prochain. Au revoir. Avec Shamsdine Baddaro, Gaspar Adyamossi et Achille Wousseau. Les grandes contradictions. Les grandes contradictions. Une émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale avec Shamsdine Baddaro, Gaspar Adyamossi et Achille Wousseau. Les grandes contradictions. C'est tous les vendredis sur Guérite TV Monde.